Je vais jouer à un jeu vidéo, mais... Ah non, le premier jeu d'aventure c'était aussi une femme, pute ! Alors, c'est marrant, qui a inventé le jeu vidéo ? Ralph Baer, bon, écoute, désolé, mais là ça devient quand même grave. Putain de merde, mais... Bon, en fait, moi-même, je n'existerais pas. Ah ben voilà, ben restez-en là alors. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et très certainement le mien, quand les protagonistes ont des queues de cheval qui se dandinent, et des profils manifestement assez profilés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, sans plus attendre... Une journée sans les interventions des femmes. Alors, je me lève, je vais prendre un café. Alors, moi qui suis quand même un professionnel de la création vidéo, par la force des choses, je ne me destinais pas à devenir ni créateur ni cinéaste, mais c'est la tech, c'est la société, ce sont les algorithmes qui poussent chacun à devenir le metteur en scène de sa propre existence pour subsister. Moi, ça m'allait très bien que personne ne connaisse ma gueule et d'experce sur des blogs, comme il y a 15 ans. Mais, disais-je, en tant que professionnel de l'image, j'ai tendance à m'astreindre à des règles. Alors, c'est peut-être un côté un peu ringard, un peu boomer. Une de ces règles veut que la vignette est un rapport avec le contenu de la vidéo, et la deuxième règle est que l'intro est un rapport avec le contenu de la vidéo. Là, l'intro, c'est un dos quasi nu avec un crop top et un shorty moule-boule qui montre un énorme fiac. Bon. Moi, je ne suis pas prude, je ne viens pas d'une culture de l'autre côté de la Méditerranée, et je ne veux pas enturbaner tout le monde. Je dis juste que quand tu t'apprêtes à remettre les pendules à l'heure sur une soi-disant technicité et inventivité féminine, peut-être, chéri, peux-tu t'abstenir de recourir au procédé de la nudité. Parce que sinon, ça commence quand même par un contre-son-camp. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Alors après, t'es peut-être tellement fier de ton pétard que t'éprouves le besoin de commencer une vidéo en nous le montrant indépendamment du sujet. Je dis juste que ça me paraît quand même un petit peu fragiliser ta démonstration. Bon, encore faudrait-il que tu saches ce que c'est qu'une démonstration, voilà. Une journée sans les interventions des femmes. Alors je me lève, je vais prendre un café et... Ah non, en fait, j'ai pas du... Oui, alors juste avant de découvrir que l'inventrice, l'inventeur, l'inventeuse du filtre à café serait Madame Benz, dans ma Benz Benz Benz. Nous voyons que déjà, elle hérite d'une... Bon, à part des ongles disproportionnés là... Oh l'horreur ! Et en plus d'avoir un travail quand même hautement improductif, parce que tu ne peux rien faire de productif avec des ongles comme cela. En plus, tu nous fais passer un message subliminal avec ta tasse, les femmes sont le futur. Bon, moi je veux bien. Et ta démonstration repose sur le fait que le filtre à café serait une invention féminine. Alors moi, je sais pas, je vais vérifier, j'en sais rien, je ne sais pas tout, loin de là. Alors, d'abord, pour qu'il y ait un filtre à café, encore faut-il qu'il y ait du café. Et nous commencerons dès que, dès que Thaïs sera allé nous faire deux petits cafés. C'est-à-dire non seulement la plante, ça, j'imagine que l'homme, ni l'homme ni la femme ne sont à l'origine. Après, il faut quand même que quelqu'un, l'homme ou la femme, ait eu l'idée, la bonne idée de le torréfier, parce que manger les graines à café crues, même trempées dans l'eau, ça ne fait pas grand-chose. Et ensuite, il faut qu'il y ait des machines à café, c'est-à-dire des manières de le torréfier et des manières de le brasser. Et peut-être qu'à ces conditions-là, après, se pose la question du filtre. Alors, pas de bol, il se trouve que l'inventeur, bon, l'inventeur, on va dire, celui qui a pensé à consommer les graines de l'arbre à café, c'est très probablement un berger qui traînait par là. La légende dit qu'en réalité, le berger voyait que quand ses chèvres s'agrippaient à l'arbre à café et allaient consommer ses petites billes, ses petites fèves, eh bien, les chèvres étaient un peu toutes joyeuses et un peu plus excitées qu'à l'habitude. Ça, c'est ce que la légende dit. Donc, un jour, il a essayé de mâchonner ça et ce n'était pas très bon. Donc, après, déjà, c'était un homme. Après, il a fallu l'invention de la torréfaction. L'inventeur de la machine espresso est un certain Angelo Moriondo. La première machine à café a été exposée à Turin en 1884 et donc l'œuvre d'un Italien de 33 ans. Voilà, le signor Moriondo. Donc, dans ces conditions-là, effectivement, Wikipédia confirme que, à l'origine du filtre à café, c'est-à-dire non du café, non pas de la machine, mais simplement du morceau de papier, était une femme allemande, entrepreneuse, originaire de Dresde en 1873, qui trouvait que les percolateurs avaient tendance à trop infuser le café. Elle a expérimenté plusieurs techniques en finissant par utiliser du papier buvard des cahiers d'école de son fils et de faire un trou dans un pot de cuivre avec un clou pour filtrer le café. Voilà, elle trouvait le résultat moins amer et elle a décidé de le commercialiser, grand bien lui en face. Donc, on a envie de dire au protagoniste de la vidéo, oui, certes, pour le filtre à café, mais quand même, calme-toi, parce que pour que le filtre à café, il y eut, il fallait quand même qu'avant, il y eut café. Oui, alors là, ça me surprend énormément que le réfrigérateur électrique, qui repose donc sur un principe de motorisation et de climatisation et de condensation, c'est-à-dire un principe de thermodynamique, soit l'œuvre d'une femme. Alors, comme d'habitude, je suis allé vérifier. En 1834, Jacob Perkins, un américain, a inventé la première machine frigorifique fonctionnelle. Voilà. You are fake news. Ah, j'ai pas de frigo non plus ? J'ai pas de... Ok. Je vais peut-être prendre des cookies pour manger quelque chose, j'ai pas de cookies. C'est marrant de voir qu'une adulte, enfin, une femme manifestement au corps post-pubère, n'a chez elle que des cookies, de la brioche pasquier, du sucre, c'est-à-dire des glucides et des sucres. Je déplore le grignotage. Mais oui, mais absolument, vous parlez de ça, le grignotage, la barre chocolatée de merde à 10h du matin. Donc oui, c'est rigolo de manger adulte comme quand on était adolescent. Par contre, après, il ne faut pas s'étonner qu'à la trentaine, ça devienne difficile de maintenir l'édifice en forme. C'est difficile de ne pas parler de, comme disent les Anglais, the elephant in the room. Donc là, sa nouvelle révélation serait que l'inventeur des cookies, en même temps, l'inventeur d'une recette de gâteau, est-il un inventeur ? Ou est-ce qu'il y a simplement quelqu'un qui a fait une recette, qui a inventé une recette, qui a... Peut-être en se trompant est tombé sur une recette. Alors oui, il semblerait qu'elle ait raison. Et il semblerait que la première cuisinière américaine à avoir fait des cookies s'appelle en effet Ruth Graves Wakefield et Sue Breeze Brides. Après, sachant que dans le monde traditionnel, et notamment dans les campagnes, les femmes étaient plus dédiées à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Est-ce qu'il est vraiment étonnant qu'elles aient découvert plus de recettes que les hommes ? Ok, on va aller prendre une douche. Une douche froide, une douche froide, pardon. Oulala ! Le chauffe-eau électrique, donc encore une fois, une machine thermodynamique, serait l'oeuvre d'une femme. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire et j'ai tellement plus de mal... j'ai d'autant du mal à y croire que Google infirme complètement cette information. Ce serait Frédéric Sauté, voilà. Sauté, ça serait le premier chauffe-eau électrique à accumulation. Désolé, mais à partir de maintenant, il va quand même falloir mettre un peu de retenue et un peu de mesure dans tes affirmations, voilà. Pardon, pardon, il fait super froid, j'ai pas de chauffage, j'ai pas de chauffage en fait. Ah, alors pareil, toujours, s'il y a vraiment un domaine où j'ai du mal à croire à l'invention féminine, c'est bien la thermodynamique. Donc, le chauffage central, nous dit-elle, serait l'oeuvre d'Alice Parker. Bah, écoutez, on va se renseigner. Le chauffage central, pas de bol, serait l'oeuvre de Jean-Simon Bonnemain. Alors là, ma source, c'est Leroy Merlin. Un éleveur de poussins qui, en 1783, aurait mis au point un procédé de régulation du feu pour alimenter ses couveuses artificielles. Voilà. Google nous rappelle également que le chauffage central, par le sol, existait à l'époque des Grecs et des Romains. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Donc, tu vois, les Grecs et les Romains, ça précède un peu 1919. En fait, je m'habille, je n'ai toujours pas de soucis. Donc, on a eu le prétexte pour montrer le boule, évidemment. Donc, maintenant, on a le prétexte pour montrer la poitrine. Si les réseaux ne censuraient pas le téton, je pense qu'on aurait eu l'autre côté. Là, vraiment, c'est une pure contrainte technique pour laquelle on a eu le dos. Alors, le soutien-gorge serait la découverte d'une femme. Bah, quoi de plus logique, en même temps ? Pourquoi ça serait à un homme de dessiner, de designer un outil de confort qui est typiquement lié au corps féminin ? Donc, cette fois-ci, on va la croire sur parole. Puis, on a envie de dire fondamentalement, est-ce que si le soutien-gorge n'avait pas été inventé, ça serait un grand drame ? Bon, à mon goût, non. Sauf peut-être qu'à son volume, effectivement, il y a des nécessités physiques. Comment ça, pas mal les psaise ? On va essayer de se faire mal, mais je ne peux pas brosser. Bah non, ça n'existe pas. Ah oui, alors, on a eu le dos, maintenant, on a le devant. On a eu le côté face, maintenant, on a le côté pile. Alors, la brosse à cheveux, eh bien, Google, firme encore, c'est quand même pas de bol. Puisque d'après le moteur de recherche américain, c'est à un autre Américain, du nom de Jeff Rosenzweig, que l'on doit le peigne, ou la brosse à cheveux, car il était désemparé face aux cris et aux pleurs de ses filles lors du démêlage de leurs cheveux. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on nous explique que l'histoire des brosses, en fait, avait commencé bien avant, avec l'art grec et romain qui montrait les femmes avec des cheveux brossés ou coiffés. Indice que les brosses avaient déjà existé. Et le site démêlezbrosses.weebly.com ajoute qu'en 1777, un homme anglais par le nom de William Kent avait créé la première brosse actuelle. Donc, on est près, plus d'un siècle avant l'IDA Newman. Donc, à un moment, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait devant un contenu Internet aussi dense en contre-vérité factuelle ? Ben, j'ai une proposition, hein. Ma proposition, vous l'entendrez juste après, juste après, juste après. Les offres sur l'intégralité des formations, tu le sais, je te le rappelle, chaque année, c'est l'anniversaire du site. En mai, et c'est Noël, anniversaire, c'est un peu loin. Noël, en revanche, ça approche. Et justement, parce que ça approche dans quelques semaines, je t'encourage à visiter notre fonction Wishlist. Voilà, rends-toi sur Math Consulting, connecte-toi à ton compte, c'est peut-être l'occasion d'ailleurs d'en créer. Ou, si tu avais oublié ton mot de passe, de le réactiver. Et ajoute tout simplement les formations qui te font de l'œil, qui te font du pied, qui t'intriguent à ta Wishlist. La Wishlist, c'est cette fonction que nous avons implémentée avec le revival du site cette année. C'est la fonctionnalité que nous avons pensée pour les gens prévoyants et intelligents. Comme ça, quand le gong sonnera, tu seras prêt à en balancer tout ou partie dans ton panier et à passer le cas échéant à la caisse. Alors, rendez-vous dans ta Wishlist. On va essayer de se faire... Mais je ne peux pas me coiffer ! Bah non, ça n'existe pas. Je prends mon téléphone. Téléphone ? Ah, alors là, on entre dans un domaine encore plus fascinant. Les programmes informatiques seraient l'œuvre de femmes. On connaît leur passion pour la technique et pour l'informatique. Alors moi, je veux bien, mais sauf que, de la même manière que pour qu'il y ait filtre à café, il faut qu'il y ait café, pour qu'il y ait programme informatique, il faut qu'il y ait informatique et donc ordinateur. Or, l'inventeur de l'ordinateur serait, encore une fois d'après Google, Charles Babbage. Voilà. En 1822, qui aurait mis au point le premier ordinateur mécanique. Le premier ordinateur portable serait l'œuvre d'Adam Osborne en 81. Et quant à John Presper Eckert, toujours un homme, et John Mowkley, encore un homme, c'est à l'université de Pennsylvanie, en 1945, qu'ils auraient inventé la machine universelle programmable numérique et basée sur le système décimal et entièrement électronique. Donc à partir de là, madame ou mademoiselle Lovelace aurait-elle programmé le premier programme ? C'est bien possible, mais ça me semble quand même légèrement fallacieux comme raisonnement que nous dit Google sur Ada Lovelace d'ailleurs. Alors, Ada Lovelace semble bien être, en effet, une pionnière de la science informatique et elle a peut-être, ou probablement, codé le premier algorithme. Il me semble néanmoins que c'est une femme qui a œuvré sur le support d'une technologie inventée par des hommes. Et ça, c'est un fait. Voilà. Et j'invite la présentatrice de ce sketch, parce que c'est pas un reportage, c'est un sketch, non seulement peut-être à vérifier ses sources, mais également à se rappeler la situation de Balzac au sujet des femmes qui montrent leur boule. Elles sont bien plus prontes à montrer leur cul quand elles le sont moins à montrer leur cœur. Alors, Shirley Ann Jackson serait l'inventeur de la présentation du numéro. Alors, peut-être que sur les millions de fonctionnalités que permet un téléphone mobile ou fixe, il y a parmi elles, encore une fois, parmi des millions de fonctionnalités, il y a la présentation du numéro. Et peut-être qu'une de ses fonctionnalités sur plusieurs millions est l'œuvre d'une femme, en l'occurrence Shirley Jackson. Mais la présenter de manière succincte comme indispensable au fait d'utiliser un téléphone portable, bon, encore une fois, me semble un procédé pas digne de la plus grande honnêteté. Mais bon, que pouvons-nous de toute manière attendre de quelqu'un qui commence son reportage par ce qui semble à ses yeux être l'objet de la plus grande attention ? Je n'ai pas Internet, je n'ai pas d'application, je n'ai même... Comment ça, elle n'a pas Internet ? Mais j'ai toujours entendu qu'Internet était une invention de l'armée, mais de qui précisément ? Tim Berners-Lee, en 1989, voilà, chérie, donc désolé, mais tu aurais Internet sans les femmes. Et quant au Wi-Fi, Google confirme, il semblerait que ce soit l'invention d'un homme et d'une femme. Voilà, donc pas d'une femme toute seule, comme tu sembles le prétendre. Un tandem, George Antail, un musicien excentrique, et une vamp hollywoodienne au destin incroyable, Eddie Lamar, voilà. Et encore elle a mis à l'honneur la devise de Balzac, puisque son premier fait d'art m'a été de se montrer nu dans un film austro-tchécoslovaque de Gustav Machati, âgé de même pas encore 18 ans, et courait débêtu dans les bois. C'est peut-être à ce titre que tu t'es trouvé des affinités avec elle, on ne sait pas. Il n'est même pas d'écran de téléphone en fait, ok, super. On va s'inscrire parce que là j'en peux plus, je prends la voiture. Tu prends la voiture, certes, mais l'automobile a été inventée par qui ? Alors je n'ai pas vérifié, mais de mémoire c'est quand même par un certain Daimler, qui a ensuite donné Mercedes-Benz, si je me souviens bien. Je vais mettre le GPS, est-ce que je m'en ai dit pas de GPS ? Eddie Lamar aurait également inventé le GPS et le Bluetooth. Alors ça, ça m'étonnerait beaucoup, puisque le principe du GPS était le thème de mon lycée, on a inauguré dans les années 90, il y avait les travaux, non pas les travaux d'intérêt général, mais les travaux aux camps, ça s'appelait, c'est les exposés collectifs, que l'on préparait en terminale à côté des cours traditionnels, des cours magistraux. Et le thème de cet exposé collectif, je me rappelle, était le GPS, qui était relativement nouveau à l'époque, en tout cas, qui était encore un outil dont tout le monde avait une vision très vague et très confuse. Et je me souviens bien que l'inventeur était un homme, Google confirme. Yvan A. Getting, voilà, donc désolé, mais il ne faut pas exagérer avec Eddie Lamar, elle ne l'a pas inventé tout le monde moderne, elle a simplement couru dans les bois avec les seins à l'air, comme dans un Playboy. Donc on va également se calmer et la remettre un petit peu à sa place. Est-ce que faut que je m'en ai pas de GPS ? Ok, bon, je peux démarrer, je n'ai pas de rétro intérieur, mais je vais faire un... Ah, alors, Dorothy Levitt aurait, selon la protagoniste principale, inventé le rétroviseur, ou du moins le miroir, bon. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? Google, encore une fois, je suis désolé, c'est pas pour être de mauvais esprit, mais me l'infirme, c'est Justus Von Liebig, qui a inventé le premier miroir argenté en verre, voilà. Alors, sans miroir, explique-moi comment tu fais pour inventer le rétroviseur intérieur. Trop intérieur, mais je vais faire un... C'est trop chaud en plus, il n'y a pas de clim ! Willis Carrir, pour l'inventeur de la climatisation moderne. Donc là, je pense vraiment qu'il faut que tu passes à un autre thème d'expertise, là, ça ne va pas. Sur la recherche historique et technique, tu fais du révisionnisme, là, ça n'est pas possible, c'est interdit. Mais il n'y a pas de... Je rentre chez moi, l'ordinateur... Pas d'ordinateur, pas d'écran, pas d'internet. Ah bah, bien sûr, oui. Maintenant, c'est une femme qui aurait inventé l'ordinateur, le réseau et touti-quanti. Bon, ça en a déjà répondu tout à l'heure. Je vais commencer à écrire en général. Regardez comment elle tient. Je vous l'avais dit dans la vidéo sur les soi-disant... l'école de soi-disant surdoué. Rappelez-vous. J'ai fait un arrêt sur l'image et je suis désolé de recourir à du pur instinct, on va dire, frénologue. La frénologie étant cette science désormais excommuniée qui consistait à déduire des traits de caractère de la physionomie des gens. Mais la manière dont le petit je-pas-quoi, le petit Jacques, tient son crayon, le mec le tient comme une massue, le front bas, les sourcils plissés comme s'il avait toujours une idée emprisonnée derrière la tête, la mâchoire tendue à la limite du bruxisme. Je suis désolé, ça c'est l'antithèse des marqueurs de l'intelligence. C'est les marqueurs des gens qui n'ont pas forcément tous les tiroirs du congélateur à la même température. Donc moi je vends un intrus dans cette classe. Moi si vous me montrez un gamin surdoué qui tient son crayon comme ça, je veux bien le rencontrer, mais j'ai des doutes. Je vous avais quand même dit, regardez le lien entre l'intelligence et la prévention du stylo. Et là je pense qu'on a un bel exemple. Je ne comprends pas ce qu'il est possible concrètement, en plus écrire c'est mon métier, je sais quand même comment on fait, je ne comprends pas ce qu'il est possible d'écrire, à fortiori adulte, en tenant son stylo comme ça, manifestement. C'est peut-être un résultat de la longueur des ongles, auquel cas faut-il peut-être, peut-être faut-il penser à une sorte de compromis, je ne sais pas. Je vais écrire un journal intime, je suis trompée, j'ai pas de blanco, j'ai pas de blanco. Oui alors qu'une femme ait inventé le type X, ça ne me paraît pas impossible, donc on va lui donner pour lui faire plaisir. J'ai pas commenté ça ? J'ai pas de blanco, on peut même pas se tromper dans cette d*** merde. Bon, on va regarder un film. Ah bah non, les films n'existent pas. Ah bah je croyais que c'était les frères Lumières qui avaient inventé le cinéma, c'est quand même bizarre. Et quand je demande à Google qui a inventé le film, ça serait Louis-Aimé-Augustin-le-Prince. Voilà, donc écoute, désolé mais là, ta démonstration tourne un petit peu à la parodie. En fait les films ne peuvent pas exister parce qu'il n'y a pas de femmes, donc je vais jouer à un jeu vidéo. Ah non, le premier jeu d'aventure c'était aussi une femme, pute. Alors, c'est marrant, qui a inventé le jeu vidéo ? Ralph Baer, bon écoute, désolé mais là ça devient quand même grave. Putain de merde, mais en fait moi-même je n'existerais pas. Ah bah voilà, ben restez-en là alors. C'est la démonstration éternelle que le noyau, l'indépassable dans la logique de F, c'est vraiment qui m'a donné la vie et quel est mon référentiel du bien, du bon et de l'utile. C'est-à-dire de quelle matrice est-ce que je sors et de qui suis-je la matrice. Voilà, c'est assez triste. J'aurais infiniment aimé me tromper sur le prorata d'invention féminine et masculine. Par contre, moi je dis une chose. Soit on ouvre la porte au révisionnisme dans le domaine scientifique et auquel cas on s'apprête peut-être à des découvertes d'envergure. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un français typique. Mais alors, auquel cas, il faut l'ouvrir à d'autres thématiques et peut-être accepter le fruit des recherches des nouveaux chercheurs. Alors, soit on interdit le révisionnisme dans tous les cas, ce qui me paraît beaucoup plus sage, parce que moi, encore une fois, je suis courageux mais pas téméraire. Vous ne m'entendrez jamais prôner le révisionnisme. D'autres l'ont fait et ils ont eu une vie bien compliquée, bien abjecte, bien amère. Ils n'y ont rien gagné. Donc moi, je ne le ferai pas. Mais par contre, je vote pour la cohérence. Voilà. On ne peut pas offrir un blanc-seing au révisionnisme uniquement dans la science et a fortiori avec des démonstrations et des affirmations aussi tronquées. Voilà. Donc je vous propose de conclure par tout simplement ce à quoi mon lecteur m'a renvoyé, c'est-à-dire l'image initiale, qui est le petit short en mohair, qui est très certainement en synthétique d'ailleurs, avec la boîte de Chocapic et un message. Les Chocapic, ça passe quand on est ado. Le short va bientôt exploser sous les coups des Chocapic. Ça ne va pas durer très longtemps. Il va falloir passer à autre chose le matin, notamment à des protéines. Mais bon, comme une fois, cela n'est pas mon métier. Moi, je dis ça que pour aider. Bref, quelles sont les inventions majeures des femmes ? Y en a-t-il très certainement ? Sont-elles majeures ? Bon, je le souhaite. Mais je vous invite à partager ces informations en commentaire, ainsi que sur mes réseaux sociaux, dont les liens figurent évidemment à l'écran. ...correctement traiter un problème, tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. Merci.